J'ai un beau tour de cartes avec simplement, pas simplement, pas simplement, il y a deux jeux de cartes. Un fabuleux tour de cartes que je vous propose aujourd'hui. Vous souhaitez réaliser un tour exceptionnel, incroyable, facile, automatique ? Eh bien ce tour de cartes est fait pour vous. Bienvenue sur la chaîne, apprendre la magie facilement. Tout de suite, ce fabuleux tour de cartes. Regardez. Voilà comment se déroule le tour. Vous invitez un ami à venir à votre table. Vous présentez deux cartes à dos bleus. Voilà. Vous présentez votre jeu de cartes et vous lui dites, voilà, je vais poser des cartes sur la table et tu me diras stop lorsque tu le souhaites. Bien sûr, quand tu le souhaites. Imaginons, voilà, posez, votre ami vous dit stop ici. Tu peux changer, tu peux continuer si je veux. Imaginons que votre ami dit, allez, continue. Voilà, il vous dit stop de nouveau. Voilà, tu es sûr, il vous dira oui. Bon, vous dites, voilà, je vais mettre la première carte bleue dessus. Je vais maintenant te demander de recommencer. Tu me diras stop quand tu veux. Votre ami, posez des cartes sur la table. Et votre ami vous dit stop ici. Très bien. Voilà, je mets l'autre carte bleue comme cela. Le jeu est bien égalisé. Donc, vous lui répétez, tu as dit deux fois stop lorsque tu le souhaites. Nous allons regarder quelle est la carte qui est immédiatement au-dessus des cartes bleues. Alors, vous étalez le jeu sur la table comme ceci. Voilà, première carte bleue ici. Et la carte qui est immédiatement au-dessus. Que vous posez sur la table. L'autre, même chose. Voilà, comme ceci, sur la table. Le jeu ne vous sert plus pour l'instant. Vous dites, voilà, première carte. Quelle est cette carte ? C'est un valet de carreaux. Vous posez la carte à double dessus. Vous appuyez et puis vous soulevez. Vous dites, voilà, hop. Voilà, deux valets de carreaux. Et ici, même chose. Vous retournez la carte. Vous dites, quatre de trèfle. Pas de problème. Vous appuyez dessus. Vous dites, voilà, regarde. Hop, quatre de trèfle. Eh bien, tout ça, c'est magique. Et c'est incroyable. Et c'est surtout très facile à faire. Je vous l'avais promis. Regardez. Ce tour est vraiment automatique. Et vraiment très, très simple à faire. Vous avez besoin pour ce tour d'un jeu à dos rouge. Voilà, tout simple. Normal, un jeu que vous achetez dans le commerce. Voilà, n'importe lequel. Et vous avez besoin d'un jeu à dos bleus. De ce jeu à dos bleus, vous allez retirer, dans cet exemple, deux cartes. Le quatre de trèfle et le valet de carreaux. Voilà. Vous pouvez choisir deux autres cartes, bien sûr. De votre jeu rouge, vous allez extraire aussi le quatre de trèfle et le valet de carreaux. Et vous allez préparer le jeu de la manière suivante. Le valet de carreaux, vous allez le mettre en dessous. Voilà. Et le quatre de trèfle au-dessus. Voilà, tout simplement. Posez le tout sur la table et les deux cartes. Le valet de carreaux et le quatre de trèfle sur la table retournée. Donc, le valet de carreaux est au-dessus. Comme cela, vous êtes prêt. Je dirais même archi prêt. Voilà comment se déroule le tour maintenant. Vous allez inviter un spectateur à votre table. et vous allez saisir le jeu. Vous allez, tout en parlant, faire une fausse coupe. C'est très facile. Il n'est pas obligé. Afin de laisser le quatre de trèfle au-dessus du jeu et le valet de carreaux en dessous. Donc, il existe sans la chaîne. Voilà. Une méthode très simple pour faire une fausse coupe. Regardez, vous prenez un tiers des cartes que vous mettez à votre gauche, une partie au milieu et une partie à droite. Faites ceci tout en parlant. Prenez la partie du milieu que vous mettez sur la partie de droite et l'ensemble dans la main gauche et le dernier paquet au-dessus. Voilà. Tout simple. Donc, le quatre de trèfle reste au-dessus et le valet de carreaux en dessous. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous faites ça entre amis. Vous préparez les cartes discrètement, vous mettez au-dessus, en-dessous. Voilà, c'est tout. Mais un petit coup de fausse coupe, ça permet de faire croire que vous avez ainsi brouillé le jeu. Ensuite, tout le reste est automatique. Donc, dans le tour, vous allez poser les cartes une à une sur la table. Comme ceci. Regardez. Donc, ici, c'est le quatre de trèfle. Mais, c'est un secret. Posez sur la table et demandez à votre ami de vous dire stop dans ce qu'il le souhaite. Imaginons qu'il dise stop ici. Vous allez prendre la première carte qui est à dos bleus. C'est le valet de carreaux. Mais, vous ne montrez pas la carte au public. Vous la posez dessus. Et automatiquement, regardez, le valet de carreaux vient au-dessus. Voilà. Puis, vous recommencez. Le quatre de trèfle qui est en dessous. Maintenant, il va venir au-dessus de ce quatre de trèfle à dos bleus. Donc, vous dites à votre ami de vous dire stop lorsqu'il le souhaite. Voilà. Il vous dit stop ici. Vous posez la carte bleue dessus. Et vous mettez le tout au-dessus. Et tout le reste, ensuite, il suffit d'étaler le jeu sur la table. Vous dites, voilà, tu m'as dit stop lorsque tu le souhaitais. Et donc, nous allons voir la carte qui est immédiatement au-dessus de la carte bleue. Donc, vous prenez la première carte bleue. Vous retournez la carte rouge. Vous dites, eh bien, c'est un valet de carreaux. Vous appuyez votre carte bleue dessus. Vous faites semblant d'appuyer très très fort. Et vous soulevez doucement, lentement. Et vous montrez, hop, que sur la carte bleue, la carte est venue s'imprimer. Même chose ici. Vous retirez la carte bleue. Vous dites, voilà, regardons la carte qui est immédiatement au-dessus. C'est le quatre de trèfle. Bien sûr, c'est un quatre de trèfle en dessous. Donc, vous faites semblant d'appuyer fermement. Et vous soulevez délicatement. Soulevez et vous montrez. Vous dites, voilà, c'est incroyable. Ça, c'est un superbe tour de carte que vous allez pouvoir présenter. Et comme je vous l'avais promis, automatique, facile, incroyable. Alors, je voulais vous parler maintenant du concours qui a eu lieu la semaine passée. Je vous ai présenté différents chiffres. Le 0,6, le 68, le 88. Il manquait un chiffre. Et le 98. Il fallait découvrir le chiffre qui manquait ici. Et il s'agissait d'un chiffre logique. Et il s'agissait tout simplement, regardez bien, de retourner la feuille dans l'autre sens, tout simplement. Et regardez, maintenant, cela fait 86, 88, 89, 90. Donc, il manquait le 87. Tout simplement, regardez. Cela fait donc 86, 87, 88, 89, 90. Il y avait une petite subtilité, mais toute petite, mais géniale. Voilà, nous allons nous quitter dans quelques instants. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Et puis, surtout, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, petit clic sur le bouton rouge qui est sous la vidéo. Et puis, surtout, activez la cloche si vous le souhaitez. Cela vous permet d'être averti immédiatement lorsqu'une vidéo est postée sur la chaîne. Alors, la semaine prochaine, c'est un tour pour Halloween que je vous propose. Et oui, Halloween, un beau tour et qui fait terriblement peur. Sous-titrage Société Radio-Canada